A la base, il y avait ce grand marin. Je vous ai parlé de ce grand marin qui représentait tous ces hommes qui se brûlent, qui cherchent le feu, qui ne peuvent pas vivre autrement que dans l'épuisement et l'excès. En même temps, c'était une grosse question. Pourquoi font-ils ça ? Une question à laquelle je n'ai jamais pu répondre. Je voulais montrer ce monde. Ce monde de gens qui vont au beau. Je voulais parler aussi de l'océan. Je voulais parler de la pêche qui peut être un monde, un univers, faire une vie tellement dure et sauvage dans l'urgence, dans l'instinct, dans l'immédiat. Où mène cette recherche ? Et pourquoi cette recherche ? Et pourquoi ce désir d'absolu, d'une certaine manière ? Mais qui est aussi autodestructeur, peut-être ? Je ne sais pas. Je voulais parler de ces gens dont on ne parle pas aussi. Il y a des années, quand j'ai commencé à pêcher, un skipper m'a dit « Un jour, tu écriras un livre et tu parleras de nous. » J'avais l'impression que c'était comme quelque chose que je leur devais. Ce n'est pas pour ça que j'ai fait le livre. Mais lorsqu'il a été fait, je me dis ça, c'est... Là, j'ai rempli une... J'ai tenu une parole. Une fidélité envers eux. C'était une fidélité envers eux. Par rapport à tout ce qu'ils m'avaient donné. Et même pas par rapport à ce qu'ils m'avaient donné, par rapport à leur vie, à leur vie difficile, leur vie rude, leur vie solitaire, leur vie... leur vie un peu désespérée, parfois et souvent. L'Alaska, on appelle ça « The Last Frontier », la dernière frontière. Et lorsque j'y étais, en tout cas, il y a... Il y a 13 ans, maintenant que j'en suis partie, c'était encore exactement ça. C'est vraiment le... C'est le bout, c'est l'endroit des limites. C'est l'endroit où l'on dépasse ses limites. C'est l'endroit... Pendant des années, c'est là que se sont retrouvés tous les repris de justice, parce qu'ils pouvaient recommencer leur vie. Les vétérans du Vietnam qui ne pouvaient plus vivre ailleurs, qui étaient complètement brisés. Et j'ai rencontré là-bas énormément, énormément de gens qui avaient connu un passé extrêmement douloureux ou sanglant. Il y avait un drame terrible. Et on les retrouvait là-bas. Parce que là-bas, comme s'ils croyaient qu'on pouvait tout recommencer, parce que la nature est puissante, la nature est sauvage, et c'est un combat de par notre travail et... avec la nature, et de toute façon, la nature sera toujours la plus forte, donc là, de toute façon, c'est... Mais c'est un combat aussi sur nos propres... C'est un combat avec nous-mêmes. Déjà, dépasser nos... nos forces, aller au-delà toujours, et aussi surmonter nos peurs, nos peurs physiques. Mais c'est aussi se battre contre la bête, là, qu'on a en nous, qui nous... qui dévore tous. Je me suis longtemps posé la question, et je n'ai encore pas trouvé de solution. Je me suis dit, pourquoi, pourquoi semble-t-il que tous ces gens qui ont vécu des choses terribles et cherchent à aller au-delà de leur... de leur douleur, ou de leur peur, ou de leur flashback, ou de leur... Pourquoi est-ce qu'il faut qu'ils en passent par le... par le... par la violence ? C'était une grosse, grosse, grosse question. Pourquoi ? Et la pêche, c'est pareil. Dans le livre, Lily se pose des questions lorsqu'elle est dans le sang et qu'elle est ventre et qu'elle est pour fin. Elle se dit, mais pourquoi, pourquoi est-ce qu'il faut que ça passe par le sang ? Et elle a l'impression que c'est comme ça. L'apprentissage se doit de passer par le drame. Et c'est comme ça qu'on se forge. Et je sais que lorsque j'étais en Alaskan, j'aimais comparer. Je cherchais dans chaque personnage une créature mythologique ou un animal absolument mythique. Et j'aimais les voir comme ça. Ils en étaient plus grands. Ils en étaient plus... Ils n'en étaient pas plus grands. Ils savaient... Je leur donnais un caractère qui leur était propre et un caractère qui était plus qu'humain ou qui dépassait leur simple... Et c'est pour ça que le grand marin dans le livre, en fait, il pourrait être considéré par beaucoup de gens comme un pauvre alcoolique et une loque. Et c'est le regard que Lily porte sur lui qui en fait une créature fabuleuse. J'ai beaucoup lu enfant. Et j'ai beaucoup lu jusqu'à peut-être 20 ans. Et j'ai décidé par la suite qu'il fallait que j'arrête de lire parce que c'était à moi d'écrire les livres. Donc j'ai toujours aimé écrire. J'ai tenu des carnet toute ma vie qui m'ont beaucoup servi pour rédiger mon livre. Enfin, pour faire mon livre. Pour les caractères, les caractères des personnages, pour me souvenir de... Oui, de détails que l'on oublie avec le temps. Donc, oui, j'ai cessé de lire pendant plusieurs années. Maintenant, je relis. Je relis quand même. Je relis beaucoup, mais de manière assez disparate. Je lis de tout. Et je peux dire que j'ai une préférence pour la littérature américaine, c'est sûr. ce côté immédiat des choses, ces phrases plus sèches, ces phrases... J'adore, par exemple, la façon que ma caractère d'avoir supprimé la ponctuation. Et mon rêve serait d'arriver à écrire sans ponctuation parce qu'on est immédiatement plongé dans l'action, dans le livre. Et des livres qui ont influencé mon enfance, c'était avant tout... Les nourritures terrestres de Gide. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501